... Bonjour, mon nom est Jean-François Michaud, je suis diplômé des HEC. J'ai été coordonnateur de la Coalition québécoise contre les ateliers de misère et maintenant je suis analyste en approvisionnement responsable à la SAQ. En fait, mes valeurs de développement durable sont nées à travers mes expériences à l'étranger. La première fois que j'ai vu des gens qui travaillaient dans les mines, les premières fois que j'ai vu des gens qui vivaient de la production qui arrivait dans les pays du Nord, c'est là que j'ai compris que nous, ce qu'on faisait au Québec, avait un impact sur ces pays-là. Donc pour moi, le développement durable, en fait, c'est de revoir le prisme à travers lequel on prend nos décisions. C'est d'être capable, dans nos manières de faire actuelles, d'intégrer des préoccupations environnementales, sociales et économiques. Donc, qu'on soit comptable, qu'on soit en finance, qu'on soit en marketing, le développement durable vient nous toucher. On doit être capable de l'intégrer, premièrement de le comprendre, de ce qui est en ressort, et deuxièmement d'arriver à l'intégrer dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes pour l'entreprise. Parce que, en fait, le développement durable, c'est de revoir nos manières de faire, revoir nos manières de penser, et ça, ça touche tout le monde. Donc c'est de développer cette approche transversale des enjeux sociaux et environnementaux. Et après ça, on va vraiment arriver à mieux maîtriser et faire des choix qui sont différents, qui vont venir faire un clash avec ce qui se passait dans le passé, et qui vont nous permettre de progresser. L'achat responsable, en fait, c'est d'intégrer des questions économiques, environnementales et sociales dans notre processus d'approvisionnement. C'est important parce que, sans revoir ces manières-là, on ne sera jamais capable de modifier notre manière de consommer et de produire. Pour moi, lorsqu'on se réfère à une entreprise qui est socialement responsable, on se réfère à une entreprise qui était capable de changer les lunettes par laquelle elle prend des décisions. Qu'elle est capable de dire que, oui, j'ai une mission, mais à travers cette mission-là, je vais aller avoir un maximum d'impact positif au niveau environnemental et social et minimiser mes impacts négatifs. Et elle sera prête, cette entreprise-là, à revoir sa manière de faire parce qu'en fait, le développement durable, la responsabilité sociale, c'est ça. Ce n'est pas juste un bouton « reset » où on recommence comme on faisait, mais qu'on arrive à modifier nos processus d'approvisionnement, nos processus de gestion des déchets, notre processus de gestion des ressources humaines. Donc, l'entreprise socialement responsable, c'est l'entreprise qui inclut dans son prisme de décision tous les enjeux du développement durable. Moi, mon espoir pour le Québec, c'est qu'on soit, à travers le processus de transformation de l'économie, qu'on soit capable d'intégrer cette idée-là, que le Québec ne voit pas, n'oppose pas le développement économique aux enjeux environnementaux et sociaux, mais qu'on arrive à marier l'ensemble de ces préoccupations-là. Donc, Jean-François Michaud, créateur de valeurs. La réalité derrière ça, c'est qu'on veut revoir notre manière d'agir. On veut revoir notre manière de consommer, de produire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada